Musique Salut tout le monde c'est Captain Biceps et aujourd'hui on se retrouve sur The Legend of Zelda The Wind Waker Voilà aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 donc comme vous voyez nous sommes encore dans la forteresse maudite Voilà et en fait notre but c'est justement de sauver notre soeur qui est enfermée ici Mais le problème c'est qu'on a pas d'épée et ça c'est assez embêtant Non ça ça me sert à rien Parce qu'il y a une échelle ici mais on ne peut pas y accéder Parce qu'apparemment il faut faire trouver une caisse donc c'est juste un raccourci pour après Donc on va aller ici Ce qui ici je ne pense pas qu'on y soit allé En tout cas je ne m'en rappelle pas Tiens il y a des rats ici Tiens ici il y a des bonhommes Ils n'ont pas l'air très sympa Ah là-bas il n'y a rien On va aller là-bas alors Tiens c'est à quoi ces trous Bon on va ouvrir le coffre Voyons voir il y a quoi dans ce coffre Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Vous obtenez la boussole Vous connaissez désormais l'emplacement d'un certain nombre de trésors dans le donjon Ok Ah et apparemment il y aura un coffre en bas Oh la quoi Ah Oh non Oh la la Oh la 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 vache C'est pas très hospitalier ces bestioles En fait j'ai pas d'épée à la limite Si j'avais une épée Pas de problème mais Tiens c'est quoi ces trucs On dirait des gardes Oh la oh la Oh ils sont ridicules C'est quoi Oh regardez-moi ça Les babines qui se balancent et tout Oh Voilà On ne va pas bouger comme ça on ne va pas se faire choper Ils ont l'air un peu cons quand même Regardez-moi ça Les babines qui se balancent Enfin les lèvres Oh c'est dégueu Oh mon dieu Non il nous a vus Ah Non pas le pénitencier Oh non Décidément ça commence bien aujourd'hui Ça fait même pas 5 minutes qu'on tourne Et hop Je suis déjà en prison Bon on va faire gaffe Et genre beaucoup plus Sous-titres par Jérémy Diaz Tiens On l'a pas fait C'est cool Donc Il va falloir qu'on trouve des armes Oh la la Ok il est parti D'accord On l'a pas fait Voilà Maintenant ça fait un projecteur en moins Et il me donne un coeur C'est cool Et on ne peut pas grimper dessus Ok Bon en même temps notre personnage c'est un nain Bon donc il va falloir qu'on redescende alors Hop Bon on va aller là alors Mais je me demande si on n'y est pas déjà allé Oh non Ça me dit quelque chose ici Enfin Si ça Elle se ressemble beaucoup ici Non Ça sert à rien ici Voilà On s'est entraîné la dernière fois pour le parcours du combattant Et c'est cool Ah non mais c'est nul ici Ça sert à rien Ça ne sert à rien cet endroit Oh non On est encore tombé Cette fois-ci on va essayer de pas tomber comme une merde Hop Là on est déjà allé ici Euh On est déjà allé ici Sauf que là aussi on est déjà allé Allez Euh Voilà Peut-être qu'ici il y a un truc Ah Héhé Héhéhé Ouais Ah donc là on doit être À un nouvel étage On peut pas le pousser Ah si on peut Allez Bon Bon D'accord Donc ça Ce n'est pas ici En fait cette caisse Ne sert pas à grand chose On dirait Hop Non ici on est déjà allé Donc c'est l'autre porte Voilà 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 La porte Euh Couillon Ah là par contre Voilà Ne bougez plus Il n'y a rien à voir Allez donc L'escalier est juste là Voilà Et avance Avance Ah 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 Mon dieu Il met son nez dans le tonneau Mon dieu Hey casse toi Casse toi Hop Et là il y a une porte Hop Voilà Héhéé On y est presque Par contre J'ai toujours pas mon épée Toujours pas Je pense qu'on l'aura que A la fin de la zone Ah non franchement j'aimerais bien avoir Une épée pour frapper les gens Enfin au moins les rats quoi Les espèces de rats là qui chantent C'est parti allez retourne à bas j'ai surtout pas envie d'aller en prison franchement il est en plein milieu voilà vous ne m'avez pas vu tu ne m'as pas vu allez hop on va s'en débarrasser on peut remonter hop on retourne ici et on essaye de ne pas redescendre comment on l'aille faire oh oh mais que fais-tu tu n'es pourtant plus très loin d'endroit où ta soeur est emprisonnée oui 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 ok ok d'accord ok d'accord oui je sais aïe 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 ah voilà mais c'est ça ah voilà d'accord c'est pour ça tout à l'heure on y allait comme un bourrin on est tombé d'accord d'accord ah oui c'est c'est je comprends pourquoi il s'énerve mais bon en même temps je suis qu'un gamin j'ai 12 ans c'est bon pour un gamin de 12 ans franchement ce qu'on vient de faire c'est c'est honorable ok ok on a des coeurs c'est pas très bon signe tout ça allez link allez voilà chou oh l'épée on a l'épée oh là oh là vite cours non t'es toi t'es toi oh là oh ouais voilà vous avez retrouvé l'épée du héros voilà 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 et il est mort comme un caca oui ah hé hé on espère qu'il n'y a pas de boss derrière ça et je pense qu'on se laissera là pour aujourd'hui voyons là oh non boss oh oh ah notre soeur oh tiens une princesse ah elle est moche chut 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 non ah ouais oh 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 non oh non on les avait presque ah là là oh là là oh là là on va nous mettre dans la prison qu'est-ce qu'il va faire c'est qui ce mec c'est Ganon ah ouais c'est Ganon Dwarf oh non on les avait presque et donc maintenant on flotte génial tiens c'est quoi ce truc euh oh c'est dommage Link Link ouais réveille toi Link ouais voilà je suis où là allez courage Link c'est qui qui me parle y'a personne qui nous parle ça y'est tu as compris non what un dragon qui un bateau qui parle à tête de dragon je t'aurais pas cru aussi lent je t'ai fait peur bah ouais un peu quand même il est vrai que je suis le seul bateau sur terre qui parle le langage des humains en général un bateau ça parle pas je suis le lion rouge rassure-toi je ne suis pas ton ennemi ok j'ai observé tout effet et geste quand tu es allé délivrer ta soeur dans la forteresse maudite j'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta soeur et constaté ton courage mais tu t'es montré un peu téméraire je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau ouais il s'agit de Ganondorf ah Ganondorf avait autrefois formé le dessin de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres ah donc celui de la légende par chance les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan j'ignore pourquoi le saut des dieux s'est brisé mais cet individu s'est ranimé et il revient revient menacer le monde avec ses forces maléfiques maintenant que je t'ai raconté tout cela Link es-tu toujours sûr de vouloir aller libérer ta soeur bah évidemment tu es prêt à tout évidemment très bien dans ce cas je vais te guider en te donnant les informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits où tu dois aller mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines et à plus forte raison par un enfant seule la force que tu acquieras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu me comprends-tu ? ouais je te comprends alors allons-y la mer nous tend les bras oui enfin presque t'as pas de bras t'as pas de bras à vrai dire nous avons un petit problème pour pouvoir partir il nous faudrait une voile car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin nous sommes loin à l'est de la forteresse maudite près d'une île réputée pour sa ville commerçante il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses en cherchant un peu tu devrais pouvoir nous trouver une voile tu veux bien y aller voir ? ouais d'accord on peut tout trouver sur cette île de commerçants n'hésite pas à acheter tout ce qui peut te servir en plus de la voile mais ne t'attardes pas en chemin reviens ici vite dès que tu auras tout ce qu'il nous faut ok ok bon si bon les amis on va se laisser là pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu s'il vous a plu pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu voilà merci à tous et à la prochaine allez ciao 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 ciao